Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Là on est dans le jardin mauresque, donc c'est un jardin d'inspiration par rapport au jardin majorel. Donc c'est un des tout premiers jardins qu'on a créé, donc on retrouve le bleu majorel, ça c'est un peu logique. Donc jardin de poterie, l'eau, l'élément central, l'élément de vie. Et après ce qui est bien avec ce jardin, c'est que c'est aussi un jardin qui a été un outil d'insertion, où au départ ce jardin a été créé, notamment tout ce qui est fondation muret, avec des régies de quartier, donc c'est des régies de quartier qui ont participé à la création de ces chambres, il y en a trois ou quatre. Après on a eu la chance d'avoir les mouches arabiées, c'est des choses qui sont très présentes dans les pastions, dans les jardins arabes, souvent en bois, qui permet de voir le jardin sans être vu. Et là c'est un travail qui a été fait avec des élèves qui sont au lycée professionnel à Souillac, dans le Lot, qui s'appelle le lycée professionnel Wivica, et leur professeur les a fait travailler sur des teintures dans le ciment. Donc ils ont réalisé un certain nombre de mouches arabiées, donc c'est un peu comme une petite oasis, donc plein de plantes différentes, on retrouve des arômes serpentaires, on retrouve de la sauge patins, là on a du patchouli, une sauge standins qui s'appelle dancing flamme, un datura panaché, un frangipanier, un autre datura versicolore. Il y a aussi des poteries en terre cuite, qu'on appelle ça les termitières. C'est Éric Ossard et Anno Morière, quand ils étaient installés encore dans le Tarn, à Tanus, qui avaient fait venir des poteries du Maroc, et on avait installé ça dans le jardin. Alors elles, elles sont présentes depuis pratiquement la création du jardin. Donc on retrouve un tracholospermum, un rosier qui s'appelle Violetta, un polygonatome, de la patate douce, enfin beaucoup de plantes, de tout. On savait que dans le temps, il y aurait eu une hypothétique porte des morts, qui se trouvait non loin de là. Et un vendredi matin, lorsqu'on accueillait un jury qui faisait partie d'un concours de billet-vah-cheferie, on a entendu des prières. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que le bâtiment, qui est juste là, était la mosquée. Et c'est vrai que le jury, quand on l'a accueilli, nous a dit, « Ben donc, encore, comme faites les choses, faites pas les choses à moitié. » Et là, il faut reconnaître que sur le coup, on ne le savait pas du tout. Et c'est vrai que là, ça a été quand même vraiment l'anecdote, enfin, la chose qui a été merveilleuse. C'est vrai que je suis a douceau. Mais ta-su maîtresse, apparemment, C'était un système de Mantra. Sous-titrage FR ?